Il commence ses études supérieures à l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, puis fait ses classes au Conservatoire de Paris après un passage à la Roulotte, une compagnie dirigée par André Clavé. Il sort du Conservatoire avec le premier prix, puis entre à la Comédie Française en 1942 pour jouer des rôles de jeune premier. Il y rencontre Jean-Louis Barraud qui monte des pièces. Fèdre, le soulier de Satin, il rejoint Barraud qui fonde sa compagnie en 1946 avec Madeleine Renaud. Dans cette troupe, installée au Théâtre Marigny, il va connaître une très riche vie professionnelle et privée. Il y retrouve surtout Simone Valère avec qui il avait joué en 1943 dans Le Voyageur de la Toussaint de Louis d'Aquin. Ce fut pour eux, dix années de succès, lors desquelles il joue dans les fausses confidences. Un père mezzo, occupe-toi d'Amélie, la cerisait. Il connut aussi quelques échecs comme Bérénice et le songe d'une nuit d'été. Après 1956, il rejoint la troupe du Théâtre de l'Odéon qui va sur décision du ministre de la Culture, André Malraux. Être confié en 1959 à la compagnie Renaud Barraud et renommé au Déon Théâtre de France. Il connaît un nouveau succès avec Le Mariage de Figaro où il joue les deux rôles principaux. Figaro en province et le Comte Alma-Viva à Paris. Il connaît aussi le succès dans Il faut passer par Les Nuages de François Billédoux. Jean de Sailly débute au cinéma dans des rôles de jeunes premiers un peu fades. Avec l'âge, il campe des rôles plus fouillés et cinq de ses prestations sont particulièrement remarquables. Le mari impuissant et assassin de Maigret tend un piège. 1958 Ou, dans une scène d'anthologie face à Jean Gabin. Maigret Il livre un portrait de psychopathe hallucinant. Il affronte à nouveau Jean Gabin dans le film de Denis de la Patélière Les Grandes Familles. 1958 Tiré du roman éponyme de Maurice Druon Le commissaire Dans le doulos de Jean-Pierre Melville Dans la mort de Belle 1961 Ou, encore bien assis socialement, suspecté de meurtre, il devient assassin. Dans la peau douce 1964 Ou il campe avec finesse et sensibilité un écrivain partagé entre une liaison adultère et son statut social Au début des années 1960 Il joue pour la télévision dans Le Chevalier de Maison Rouge qui fut un grand feuilleton populaire. Ce qui lui permet de relancer sa carrière au cinéma. Qui lui offre alors quelques beaux rôles. Après août 1968 Et la fin de la direction du couple Renaud-Barreau au théâtre de l'Odéon Commence pour le couple de Saïve à l'air quelques années difficiles. Dans les années 1970 Ils prennent la direction successivement du théâtre Héberto Le Légume, l'amour fou Puis du théâtre Édouard VII Avant de prendre la succession d'André Bernheim au théâtre de la Madeleine de 1980 à 2002 Il joua souvent des rôles de bourgeois aisés En 1989 On le retrouve dans l'adaptation télévisée des Grandes Familles Où il joue le rôle de l'abbé Boudray Ami de la famille Schudler de la Monnerie En 2002 Il joue leur ultime succès La Maison du Lac Une pièce d'Ernest Thompson Mise en scène par George Wilson A sa mort Sa mémoire est saluée par la ministre de la Culture Christine Albanel Qui évoque Un merveilleux acteur qui incarnait naturellement et à un degré supérieur La distinction et Le charme discret de la bourgeoisie Dans chacun de ses rôles Il est inhumé à vers le petit Esson Il était le compagnon Puis époux De l'actrice Simone Valère pendant 48 ans Décédée en novembre 2010 Elle repose auprès de lui Décédée en novembre 2010 Altyazı M.K.